Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue, c'est la 49e édition du Tour de Vendée, le retour du Tour de Vendée après une interruption d'un an l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Vous voyez ces images du bocage vendéen pour cette 13e manche de la Coupe de France. Un calendrier un peu perturbé cette année par la crise sanitaire puisqu'habituellement justement ce Tour de Vendée entre les Herbiers et la Roche-sur-Lyon, 199,8 kilomètres exactement, ce Tour de Vendée conclut la saison de la Coupe de France. Mais deux épreuves cette année ont été décalées à la fin de saison. Il s'agira donc du Grand Prix du Morbihan et des Boucles de l'Aune. On connaîtra évidemment le final de cette Coupe de France dès le week-end prochain. Bien, les conditions, Lilian Gégou, vous êtes avec nous pour nous accompagner sur ce Tour de Vendée, sont idéales comme vous pouvez le découvrir puisqu'il fait beau, très beau, 20 degrés cet après-midi sur les Herbiers, là où a été donné le départ en tout début d'après-midi. Il était 13h20 exactement. Oui, bonjour à tous. C'est effectivement le départ donné de la ville des Herbiers dans le bocage vendéen, non loin du Puy-du-Fou. C'est vrai qu'il est plus profond, justement, là on voit l'hôtel de ville des Herbiers. Et c'est vrai que l'avantage de donner le départ aux Herbiers, c'est qu'on est dans le bocage et beaucoup de difficultés au départ où on pouvait espérer une belle bataille. Et on va le voir, c'est vrai que dès le départ, la course a été lancée sur les alentours de 13h20. Alors, une commune des Herbiers que vous connaissez bien, Lilian, parce que vous avez effectivement résidé aux Herbiers. Vous, le Vendéen, vous le disiez à l'instant, le départ fictif a été donné ce midi. Les 140 coureurs, nous sommes en fin de saison. Donc, voilà, ça va peut-être se jouer au mental pour cette 13e manche de la Coupe de France. Mais il y a évidemment beaucoup d'enjeux. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cet après-midi. Un peloton fourni en cette fin de saison, même si certaines équipes, et notamment la formation du leader en général de cette Coupe de France, Dorian Godot, la formation d'AG2R Citroën n'aligne que six coureurs. Le départ fictif, donc, sur les Herbiers. Et ensuite, eh bien, les 140 coureurs ont été libérés à Saint-Marc-la-Réhorte, le départ réel, donc, qui a été donné à 13h30 tout à l'heure. Et on le voit à l'image de nombreuses attaques dès le départ, dès le kilomètre zéro. Au sein de ce peloton, on n'a pas de gros leaders, beaucoup d'équipiers qui ont un peu leur carte blanche aujourd'hui. Et donc, forcément, on attend une course avec beaucoup d'attaques et beaucoup d'offensives. Beaucoup d'attaques, beaucoup d'offensives, avec un parcours également qui, eh bien, emmène les coureurs au tout début, vous le voyez. Et bien sûr, les Herbiers avec une boucle qui revient sur les Herbiers, c'est ça, Lilian ? Oui, toutes ces premières boucles jusqu'aux Herbiers, avec de longues bosses autour du Puy-du-Fou, et avec, notamment, le Mont des Elouettes à la sortie des Herbiers. Pour revenir après, en passant sur Chantonnay, avec, notamment, quelques petites bosses un peu moins longues, alors que là, on voit l'image du Puy-du-Fou. Voilà des attractions de ce beau département de la Vendée, qui accueille, donc, comme chaque année, maintenant, le Tour de Vendée, cette 13e Ange de la Coupe de France. Vous avez le Puy-du-Fou et nous aurons l'occasion, évidemment, de découvrir d'autres monuments du département Sous-le-Soleil, eh bien, cette année, ça, c'est plutôt une bonne chose, contrairement aux conditions extrêmes du week-end dernier, lors de la 12e Ange de la Coupe de France, c'était lors de la classique Loire-Atlantique, qui faisait, effectivement, très froid, et il pleuvait. Tout de suite, le direct, avec trois hommes en tête, vous le voyez sur nos images, trois hommes qui ont pris, donc, eh bien, assez rapidement la tête de la course, un petit peu plus d'une minute d'avance sur le peloton, un petit peu moins d'une minute, même maintenant, Lilian ? Voilà, l'écart diminué, ils ont compté jusqu'à 3 minutes, d'écart, et derrière le peloton, on voit bien trois cours à l'avance, c'est-à-dire que trois équipes représentées, donc, beaucoup d'équipes qui se doivent de relancer la course derrière, et donc, ces cours ont compté jusqu'à 3 minutes d'avance, avec un peloton qui a joué un peu à l'élastique, au gré des difficultés, c'est vrai que, juste, kilomètres 30, je crois qu'ils sont revenus à une minute, et puis après, le peloton a levé le pied, et là, on voit un écart, même si l'ardoise nous donne 40 secondes, on voit l'écart à l'image, 34 secondes, donc, ça va être compliqué pour eux d'aller au bout, mais ils sont avant tout là pour, justement, éviter à leur coéquipier de travailler derrière, et on voit que c'est l'équipe locale, l'équipe Vendéenne, Total Energy, qui est obligée de rouler derrière, et il me semble bien que c'est Julien Simon, le coureur breton de cette équipe, qui mène la chasse derrière. Il y a une forme de pression, tout de même, on en parlait, comme le disaient les coureurs, de Total Direct Energy aujourd'hui, sur la ligne de départ aux Herbiers, il y a une pression, on en parle au Château, puisque cette formation Vendéenne sur ces terres n'a toujours pas gagné la course depuis 2002, imaginez, ça fait 19 ans, et bien, on va aller peut-être, aller chercher un succès, qui serait un succès de prestige pour les coureurs de Jean-René Bernodeau. Et on voit que derrière, ça casse, ça casse, ce peloton qui s'amoindrit, et on voit que devant, deux équipes, avec BNB Hotel, et donc Total Direct Energy, et AG2R. Les équipes qui ne sont tout simplement pas représentées devant, se doivent derrière de mener la chasse. Et on voit que des fois, en menant la chasse, et en prenant la course en main, on se retrouve bien placé, justement, au gré des difficultés. Et là, les coureurs qui ont, justement, à l'approche de Chantonnais, avec beaucoup de bosses, beaucoup de sprints intermédiaires, et bien, profitent, justement, de leur placement en dessin du peloton pour pouvoir relancer, éviter les cassures derrière. Alors, les trois hommes de tête, vous le voyez à l'image, il s'agit du Suisse Alexandre Balmer de Groupama FDJ. Vous avez également l'Australien de Cofidis, Nathan Haas. Et puis, également, un Belge, Lorenz De Vries, de l'équipe Alpessin Phoenix, coureur d'expérience de 33 ans. Ils ont 20 secondes d'avance. Et vous venez de l'entendre, on allait le lancer, justement. C'est Jean-Marc Seigné qui sera notre homme de moto cet après-midi sur les routes vendéennes. Jean-Marc Seigné, donc, avec Nathan Haas. Quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Marc, puisque Nathan Haas a remporté le Tour de Bretagne en 2012. Ça vous rappelle quelques souvenirs, Jean-Marc ? Ah oui, c'est un sérieux client. C'est quelqu'un, effectivement, qui est dur ou mal. En tout cas, les trois hommes, depuis leur échappée, s'entendent bien. Mais ici, vous savez, c'est du toboggan. Ça monte, ça descend. On est souvent en prise. Et je peux vous dire que malgré leurs efforts conjugués, eh bien, ces trois garçons-là ne vont pas empêcher le retour du peloton qui a fatalement, aujourd'hui, très envie de réagir. Car il y a beaucoup d'intérêt, naturellement, du côté d'AG2R, à contenir cette course de bout en bout. C'est une course, normalement, qui devrait être débridée. C'est ce que beaucoup de formations nous ont annoncé ce matin avant le départ. D'autant plus qu'on redoutait également le vent. Mais l'absence, l'absence de sprinter, de renom, sur ce Tour de Vendée, eh bien, laisse pas mal de cartes à des gens qui, habituellement, jouent le rôle d'équipier. Et nous sommes sur Chantonnais, un parcours que les coureurs et les observateurs connaissent bien, puisque c'est ce parcours qui a servi à de nombreuses reprises au championnat de France. Les trois hommes en tête donc avec Laurence Debrise. Et on nous précisait justement à l'instant qu'il est en fin de contrat, le numéro, le 2SAR 76. Donc, le besoin de se montrer, évidemment, cette fin de saison pour Laurence Debrise qui est un coureur d'expérience. 33 ans, c'est fait marquant, remonte à un deuxième de Paris Tour. C'était en 2012 et 15e également de Paris-Roubaix en 2017. Nathan Haas, donc, le puncher de l'équipe Cofidis, l'Australien et puis le 6, le 6 Alexandre Balmère. C'est le coureur, c'est la jeunesse au sein de ces trois échappés avec ses 21 ans et le peloton donc qui revient sur les trois hommes. Le peloton, du moins, ce qu'il en reste, on voit qu'il y a de nombreuses cassures au sein du peloton et c'est les équipes qui ne sont pas représentées à l'avant qui mènent la chasse et là, on voit Mathieu Burgodot, Total Direct Energy et surtout la G2R La Mondiale qui justement veut absolument propulser à l'avant son leader en la personne de Dorian Godon qui est leader de la Coupe de France et qui aimerait bien aujourd'hui, en l'absence du deuxième de la Coupe de France, Vivian Villani de l'équipe de Cofidis de marquer un maximum de points pour éviter et conserver ce leadership et avoir un maximum d'avance avant les deux dernières manches du week-end prochain. Et oui, Dorian Godon, le coureur d'AG2R qui possède 15 points d'avance sur Elia Viviani le sprinter de Cofidis qui a annoncé qu'il fera l'impasse 15 points d'avance lorsque vous remportez une manche de la Coupe de France c'est 50 points il reste encore avec cette troisième cette épreuve aujourd'hui du Tour de Vendée donc 3 manches il y en aura 2 le week-end prochain justement je vous propose d'écouter le leader au classement général de cette Coupe de France il s'agit donc de Dorian Godon le français en passe peut-être de s'imposer cette année donc lors de cette Coupe de France Dorian Godon au micro de Jean-Marc Seignier Moi le plus dur c'était d'être leader maintenant j'ai quelques points d'avance on n'a pas la meilleure équipe pour arriver au sprint voilà on est vraiment décomplexé on a plusieurs cartouches enfin plusieurs cartes à notre art donc tout le poids ne repose pas sur moi et sur l'équipage des deux airs il y a quand même des bons sprinters comme Nicolas Bonifacio chez Total et d'autres d'autres équipes aussi donc voilà on verra au fil de la course comment ça va courir alors en discutant ce matin avec son directeur sportif Nicolas Guillet qui me disait que lui en cas d'arrivée au sprint Dorian Godon n'avait pas à rougir de ses qualités c'est peut-être pas le couvert le plus véloce mais au moins il est en forme aujourd'hui donc après l'objectif aujourd'hui de peut-être à G2R la mondiale c'est peut-être justement de à G2R Citroën Team c'est peut-être d'essayer de faire sauter les meilleurs sprinters de ce peloton et on voit qu'au moins ils y réussissent puisqu'il n'y a plus qu'une cinquantaine de coureurs maintenant au sein de ce premier peloton Dorian Godon qui nous annonçait qu'il y avait d'autres cartouches au sein de sa formation c'est forcément une manière d'évacuer la pression mais effectivement il y a des atouts au sein de cette équipe à G2R Citroën avec Livian Calmejean ou encore Valentin Retailleau et Andréa Vendram qui s'est illustré notamment lors du Giro cette année vous le voyez la jonction va être faite là entre ce qui reste déjà du peloton on pouvait s'attendre à une course de mouvement et bien c'est déjà le cas sur les routes les routes vendéennes avec les trois coureurs de tête qui vont se faire rattraper Jean-Marc par le peloton ils se sont retournés c'est terminé pour l'échappée de Lorenz Debrise Nathan Haas et le Suisse Alexandre Balmer ah oui c'est terminé pour eux le peloton était vraiment à leur basque et je peux vous dire que ces trois là s'entendaient bien mais malheureusement il y a beaucoup trop d'intérêt aujourd'hui il reste trois manches de Coupe de France il y a beaucoup d'intérêt je vous le disais tout à l'heure pour AG2R et bien à défendre son bénéfice point il faut absolument rentrer dans les points aujourd'hui et puis il y a beaucoup d'équipes qui sont qui surveillent la course comme le lait sur le feu notamment Cofidis en l'absence de Viviani et puis bien sûr il y a des équipes bretonnes qui ont envie de se montrer je pense à BNB je pense bien sûr à l'équipe Arkea mais ce qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a une équipe ici qui est sur ces terres c'est l'équipe totale direct énergie qui veut véritablement briller parce que il y a un véritable signe indien pour cette équipe des SESAR c'est dur de gagner à domicile c'est dur d'être prophète en son pays et je peux vous dire qu'hier soir au château Jean-René Bernodo a redonné des consignes pour être à l'avant pour être acteur et puis pour éventuellement enfin triompher sur ce tour de Vendée et vous le voyez Laurence Debris qui insiste qui insiste évidemment lui qui est en quête d'un contrat puisque son contrat va s'achever Nathan Haas lui a été rattrapé par le peloton pour la petite anecdote il avait tweeté ce matin avant le départ Nathan Haas sur son compte Twitter 97ème test PCR effectué avant cette course bientôt dans le club des 100 voilà un petit trait d'humour de la part de l'Australien pour signaler évidemment que en cette année de crise sanitaire les coureurs sont obligés de se faire tester avant chaque course et effectivement pour l'Australien c'était son 97ème test PCR de l'année Debris Lillian repris par un coureur d'AG2R Citroën Team c'est vrai que on voit bien que la course s'est vraiment décantée sur les toboggans de Chantonnais et c'est vrai que maintenant c'est un jeu d'équipe où le but c'est de mettre un coureur à l'avant pour ne pas avoir besoin de faire les efforts derrière on voit que le peloton derrière a complètement explosé C'est peut-être Paul Lapera qui est aux côtés du Belge mais quelques centaines de mètres d'avance seulement pour le coureur originaire de Fougères si c'est bien Paul Lapera lui qui vient de conclure d'une belle façon sa carrière chez les amateurs en remportant le Tour de Lombardie Espoir c'était la semaine la semaine dernière il a des jambes c'est à confirmer tout de même si Debrise est bien accompagné par le coureur d'AG2R Paul Lapera en tous les cas les deux coureurs sont repartis d'ailleurs le coureur d'AG2R fait le forcing il sait très bien qu'il n'ira pas forcément au bout avec le coureur belge mais au moins il a le mérite de ne pas de faire travailler les deux autres équipes adversaires et justement de protéger son leader Dorian Godon Alors on l'évoquait il y a quelques instants et Jean-Marc Seignet l'évoquait également sur la moto cette forme de malédiction qui colle pour l'instant un peu à l'équipe Total Energy avec 21 ans quasiment maintenant sans succès sur les routes vendéennes avec vous le voyez Lilian d'ailleurs quelques montées c'est la partie la plus difficile à 90 km de l'arrivée c'est vrai que ce tour de Vendée avait vraiment trois parties une première partie autour des herbiers avec des bosses pas très raides mais beaucoup plus longues et après une deuxième partie justement autour de la ville de Chantonnais avec des bosses beaucoup plus raides et beaucoup plus courtes beaucoup plus nerveuses et après à une cinquantaine de 60 km de l'arrivée on va arriver sur la Roche-sur-Yon là où on va arriver sur des routes pas beaucoup plus plates mais déjà beaucoup moins de relief et par contre qui restent encore sinueuses et encore propices aux échappées on voit que là c'est un coureur de BNB Hotel qui vient de rattraper le duo et maintenant il se retrouve avec trois coureurs derrière mais on voit bien que le coureur belge d'El Pessin a vraiment du mal à pouvoir passer des relais et derrière c'est l'équipe Cofidis qui se retrouve piégée et qui doit faire l'effort On parlait donc de cette équipe Total Energy en quête d'un succès sur ces routes vendéennes je vous propose justement d'écouter Mathieu Burgodeau qui nous révèle et ça c'est pas une surprise parce que c'est la course de l'année Mathieu Burgodeau lui qui s'est classé cette année troisième de la Copa Sabatini c'est sa plus belle performance de la saison évidemment on écoute tout de suite le coureur vendéen qui a le dossard 85 évidemment lui originaire de la Vendée ouais ouais bah ouais c'est la course de l'année pour l'équipe donc forcément on est très motivé il n'y a pas que hier que ça a parlé fort au château parce que ça fait longtemps qu'on tourne autour ah oui bah là c'est y est on y est donc on va essayer de faire au mieux Mathieu Burgodeau le coureur originaire de Noirmoutier donc pour Total Direct Energy ils sont trois coureurs originaires de la Vendée au sein du team Vendée donc vous avez Emilien Janière vous avez également Mathieu Burgodeau et évidemment Fabien Grolier né à Esnay qu'on aura peut-être l'occasion de voir évidemment durant cette course un petit tour tout de suite donc avec vous le voyez à l'image donc le Dossard numéro 16 c'est Andréa Vendram c'était pas Paul Laperra comme je vous le disais l'italien le butcher de cette équipe à G2R accompagné également donc de Debrise le belge et puis le Dossard 36 il s'agit donc de Sébastien Schoenberger l'Autrichien de l'équipe BNB Hotel voilà il est trop court qu'une histoire est fort justement pour essayer de reprendre de l'avance mais on sait que derrière des équipes qui sont pas représentées Kofidis et puis Total Energy vont forcément essayer de revenir sur ces trois hommes et on voit que derrière il y a encore de nombreuses attaques l'équipe groupe AMFDJ aussi qui était présent dans l'échappée qui a loupé le coche Jean-Marc c'est extrêmement tendu quand même derrière oui Jean-Marc avec beaucoup de cassures beaucoup de bordures on le voit pour le moment sur ce début de course votre impression depuis la moto et bien on aura la réponse de Jean-Marc dans quelques instants Jean-Marc est-ce que vous êtes avec nous ? oui je vous ai retrouvé là parce qu'à la faveur de quelques arbres on n'avait plus de on n'avait plus de liaison donc effectivement le peloton est en train de veiller au grain je suis un petit peu à l'avant parce que l'écart est trop infime entre nous entre les hommes échappés légèrement échappés et le peloton en tout cas c'est en train de revenir encore une fois par l'arrière vous parliez tout à l'heure de l'équipe Total Energy je peux vous dire qu'on a croisé tout à l'heure sur le bord de la route un Jean-René Bernodeau ultra souriant qui était vraiment là pour regarder passer ses troupes et il avait le sourire des grands jours Jean-René et bien faut-il y voir un signe et bien ça on aura l'occasion effectivement d'y revenir justement sur ces routes vendéennes pour l'instant on est par ses trois coureurs donc Andréa Vendram pour AG2R vous avez Schoenberger également l'autrichien de BNB Hôtel et puis le belge également Debris échappé lui de la première heure alors qu'on vous rappelle justement on parlait des individualités de Total Direct Energy mais vous avez également un classement général de la Coupe de France et c'est l'occasion pour nous de vous rappeler effectivement les positions cela devrait se jouer effectivement dans une semaine maintenant liant avec la volonté aujourd'hui de Godon d'aller chercher quelques points pour prendre un peu de ses distances avec Elia Viviani le sprinter italien de Copilis effectivement puisque dans les 10 premiers seul Dorian Godon est présent au départ de cette 13ème manche de Coupe de France et justement il aura cette 14ème manche de Coupe de France et justement il a à coeur de marquer un maximum de points 50 s'il pouvait marquer plus de 35 points ça ferait qu'il aurait une manche d'avance et donc il n'aurait plus qu'un adversaire en direct c'est Elia Viviani de la Coupe de Copilis et donc c'est toujours mieux de défendre un leadership que d'aller le chercher Trois hommes en tête avec Andrea Vendram qui a réalisé une saison en 2021 de très 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 bon niveau le puncher italien qui a remporté l'étape du Giro c'était le 20 mai dernier deux victoires cette année et quatre podiums vous avez avec lui donc l'Autrichien Schoenberger et puis le belge De Vries le premier peloton à quelques encablures pour le moment une équipe pour l'instant qui semble également assez offensive c'est Total Direct Energy et justement je vous propose d'écouter celui qui a été l'un des membres de cette équipe Total Direct Energy il s'agit du parrain de cette 49ème édition du Tour de Vendée Walter Beneteau pour qui être le parrain évidemment sur cette 49ème édition est une émotion un peu particulière puisqu'il est originaire des serviers oui lorsqu'on m'a fait cette proposition bien sûr que ça m'a ça m'a fait chaud au coeur c'était un petit clin d'oeil aussi pour pour mon papa qui est parti il y a trois ans qui était dirigeant du vélo club Herbretais et c'est ici même que j'ai pris ma première licence au club des herbiers et ce qui m'a permis d'accrocher à ce sport et d'intégrer le Vendée U avec Jean-René Bernodeau on est passé professionnel je suis passé professionnel disons grâce à lui en 2000 et on a brillé sur le Tour de Vendée en 2001 avec une victoire de Didier Rousse 2002 je fais deuxième je gagne pas mais c'est un équipier qui gagne Franck Bouillet on faisait un et deux donc c'est sûr que le Tour de Vendée et avec un départ en plus aujourd'hui chez moi sur mes terres d'enfance c'est un plaisir Walter Beneteau le parrain de cette 49ème édition du Tour de Vendée vous avez couru à ses côtés Lilian ? à ses côtés en face de lui pas forcément dans son équipe mais oui c'est un de mes adversaires les plus directs et c'est vrai que avec son équipe la boulangère avec le bouilleté comme c'est vraiment des forces vives et un très gros collectif comme ça peut l'être aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui Jean-Marc Seignet disait que Jean-René Bernode j'avais le sourire c'est parce que c'est vrai qu'on regarde la startlist l'équipe totale directeur d'énergie possède peut-être le plus bel effectif et surtout la plus belle arme en cas d'arrivée au sprint notamment avec Nicolo Bonifacio qui est un pur sprinter et je dirais quasiment le seul sprinter de grand nom au départ on revoit justement ceux qui se sont imposés sur ce Tour de Vendée il y a deux ans le sprinter Marc Serraud beaucoup de sprinters à l'image de Christophe Laporte qui disputera demain lors de Paris Tours sa dernière course avec Kofidis avec la petite exception quand même en 2016 la victoire de Nasser Masri de sprinter qui est arrivé en solitaire je pense que c'est sa seule victoire en solitaire Nasser Boani qui s'était imposé effectivement au terme d'un scénario assez improbable Wesley Créder Marco Marcato et Nasser Boani qui a remporté à deux reprises cette édition du Tour de Vendée une année sur deux le Tour de Vendée arrive au sprint et une année sur deux l'arrivée se partage avec une échappée donc ça donne des envies et ça donne des possibilités aux coureurs qui ne sont pas forcément les plus rapides au sprint alors qu'on voit que on a repris les trois ailes de tête qui sont reprises a priori alors Laurent Pichon a un petit bandage le coureur d'Arca il disait ce matin en fait avec les conditions climatiques extrêmement difficiles la semaine dernière en fait il avait ressenti une petite tendinite au niveau de l'avant-bras gauche et il empêchait notamment de tirer trop sur son guidon c'est à dire que dès qu'il se mettait en danse c'était un peu compliqué attends temporise un peu cet homme en tête on le voit la course de mouvement qu'on pouvait espérer est en train de se produire sous nos yeux là actuellement Lilian puisque les trois hommes ont été rejoints le peloton est en train de non pas d'exploser puisqu'il va peut-être pouvoir se reconstituer d'ici quelques minutes mais en tous les cas ça roule aux avant-postes on voit surtout les hommes forts on voit donc Valentin Ferron Lilian Calmejad c'est vraiment les outsiders du départ et on voit bien que toutes les équipes sont représentées quasiment toutes les grosses équipes du moins on voit bien à BNB AG Desert System Team Total Direct Energy la française groupama FDJ avec le coureur lituanien Konovalovas qui a le maillot de leader enfin qui a le maillot de champion de champion national et donc on voit bien que cet échappé commence à prendre forme et il me semble que c'est Pierrick Périchon qui doit être également parmi les sept hommes de tête Jean-Marc Seigné est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif même si je sais que ça doit être compliqué parce qu'il y a pas mal de mouvements mais effectivement une dizaine d'hommes qui tentent de creuser l'écart exactement on a vu pour Total Energy Valentin Ferron s'est joué à la bataille j'ai l'impression que Laurent Pichon fait partie du groupe également en tout cas ils sont 8 à l'avant avec un petit écart infime parce que derrière on a visiblement un peu de mal à s'organiser en tout cas devant ça s'entend bien il y a quelques appels à passer les relais bien entendu mais on est en train d'essayer vraiment de faire le trou sur le reste du peloton alors il y a toujours ce coureur 76 qui fait toujours partie de ce groupe on l'avait vu dès ce matin dans la première échappée il y a également pour l'équipe de Phyllis Pierre-Luc Périchon Pierre-Luc Périchon il est un petit peu en doute il se demandait s'il avait aujourd'hui les jambes pour bien faire et bien écoutez visiblement il termine bien sa saison Pierre-Luc Périchon qui est habitué à briller sur les manches de Coupe de France on s'en souvient il avait gagné notamment chez notre ami Daniel Mangas à Saint-Martin-de-Landelle une très belle manche de Coupe de France et puis nous avons Lilian Calmejane qui fait partie de ce groupe qui s'est porté à l'avant Lilian Calmejane qui est en train d'ailleurs d'assurer le tempo en tête d'échappée en tout cas ceux-là ont l'air de bien s'entendre derrière je vais jeter un petit oeil mais très sincèrement ça a quand même du mal à réagir on ne va pas crier victoire parce que l'échappée pour le moment conserve environ 300 mètres d'avance pas plus sur ce qui reste du peloton il y a pas mal de jeux j'essaie de voir un petit peu quels sont les équipes qui tentent de réagir à l'arrière je pense voir je crois que voilà il y a BNB Hôtel qui tente aussi de revenir de faire nombre peut-être dans cette échappée rien n'est joué rien n'est dit merci j'en marque effectivement Lilian Calmejean c'est pas forcément une surprise l'autre Lilian qui est avec nous cet après-midi Lilian Gégou de le retrouver aux avant-postes lui qui a eu un début de saison assez compliqué le cohort d'AG2R et qui a de la fraîcheur il l'avait annoncé d'ailleurs avant ce tour de Vendée il est motivé et beaucoup de fraîcheur pour l'Albi Joua c'est vrai qu'il a eu un début de saison compliqué il a été blessé au pied il me semble sur une fracture d'un os du pied en plus une bêtise il s'est blessé tout seul chez lui et c'est vrai qu'il a été absent je crois qu'il a été quasiment un mois et demi sans faire de vélo avec une commotion cérébrale également lors du tour de Provence en début de saison en début de saison donc quasiment absent toute la première partie de saison et ce qu'il a mis en route c'est son tour d'Espagne ce La Vuelta où ça lui a permis de faire trois semaines de course et ce qu'il sauve aussi aujourd'hui c'est qu'on voit que beaucoup de courses ont été reportées et les coureurs peuvent profiter d'un calendrier assez riche en fin de saison et on l'a vu faire de nombreuses places notamment à la classique 44 5ème à la classique 44 et on voit que c'est un homme en forme qui a travaillé beaucoup aussi pour ses jeunes coéquipiers et aujourd'hui il aimerait bien avoir sa petite chance personnelle pour pouvoir au moins bien finir la saison et au mieux du moins qu'il a commencé les coureurs de ce tour de Vendée bientôt sur la commune de Terigny et un scénario de course Lilian pour l'instant avec beaucoup de mouvements beaucoup de cassures et bien le peloton qui n'est pas en train d'exploser mais vraiment pour les équipes de points c'est très très compliqué à maîtriser c'est une bonne échappée avec quasiment toutes les grosses équipes chaque équipe a une individualité sauf à G2R Citroën Team qui a deux coureurs avec Vendram et Calme Jeanne mais sinon on voit bien toutes les grosses équipes donc forcément les équipes World Tour ont un coureur à l'avant et ça va profiter justement leurs coureurs derrière ne vont pas forcément relancer même s'il y a eu quelques relances on a vu Mathieu Burgodeau de Total Energy qui a essayé de relancer derrière mais on voit que maintenant à l'arrière c'est les coureurs qui ne sont pas forcément représentés devant qui mènent la chasse et quand vous avez des grosses équipes devant vous avez forcément des gros moteurs Avec Lilian au Calme Lejeanne vous le voyez à l'image avec l'Italien Vendram également alors justement Jean-Marc Seignet posait la question au coureur ce matin au départ au Désherbier s'il croyait à un sprint massif et écoutez la réponse intéressante du coureur français du team Voralberg Alexis Guérin qui lui justement ne croyait pas à ce scénario d'un sprint massif sur l'arrivée à la Roche-sur-Yon Absolument pas parce qu'il y a un peu de vent déjà on voit qu'il y a du vent donc il va y avoir le vent qui va jouer un rôle mais on sait aussi que la Vendée tout le monde pense que c'est une région plate mais c'est toujours une région où on est toujours en prise et on est en fin de saison les organismes de beaucoup de coureurs sont fatigués donc je parie plus sur une arrivée si ça arrive massif au sprint ça va être plus un groupe de 40 50 coureurs mais pas plus Voilà et bien justement c'est peut-être le scénario qui est en train de se produire et Jean-Marc Seignet que se passe-t-il à l'arrière ? Alors c'est très je peux vous dire c'est du tableau noir vraiment derrière c'est du tableau noir parce qu'il reste très peu de ce peloton de ce matin ils sont encore une trentaine peut-être derrière à mener la chasse mais tout à l'heure on voyait les équipes BNB Arkea AG2R qui s'étaient portés en tête des poursuivants pour justement bloquer la course et permettre d'avoir le bon de sortie pour les 8 coureurs qui sont à l'avant Mais on voit que c'est les équipes qui sont représentées à l'avant qui relancent tout simplement parce qu'on voit qu'à l'arrière il n'y a pas beaucoup d'hommes il y a une trentaine de coureurs à peine et forcément sur une course où c'est quasiment que des coéquipiers qui sont au départ qui ont carte blanche et il y en a certains qui voient qu'ils vont diminuer leur chance de pouvoir faire un bon résultat aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas réussi à se projeter dans cette échappée encore une fois une échappée encore pas royale mais au moins avec toutes les grosses formations on voit bien l'écart qui progressivement prend du temps et dès que l'échappée va prendre plus de 30 secondes derrière on ne pourra plus revenir sur une attaque c'est qu'à partir du moment où vous avez plus de 30 secondes derrière vous ne pouvez plus coucher le trou sur une attaque vous êtes obligé de vous organiser et comme tous les coureurs sont représentés à l'avant ça va être compliqué d'avoir une organisation derrière ça va être forcément les plus petites équipes qui vont s'organiser et les plus petites équipes elles ne sont pas en surnombre à l'arrière avec Lilian Calmejean le coureur de AG2R très actif vous le voyez effectivement Lilian ça se regarde au niveau du peloton pour l'instant on hésite et quand on parle de peloton c'est plutôt un deuxième groupe est-ce qu'on peut appeler on peut l'appeler le deuxième groupe de contre-attaque en tous les cas effectivement du deuxième peloton il n'en reste plus quasiment qu'une quinzaine de coureurs une quinzaine de coureurs on voit bien que Delco Marseille il n'a personne devant on voit l'équipe une autre équipe espagnole il me semble qui n'a pas de Carrar Rural Carrar Rural ouais j'ai pas forcément c'était plus l'équipe on va vous laisser regarder Lilian justement quelle est l'équipe qui est en train de ramener la chasse de ce mini peloton en tous les cas 8 coureurs en tête avec 27 secondes et l'écart qui commence un petit peu à grimper effectivement 8 coureurs en tête avec une trentaine de secondes d'avance sur ce coureur espagnol là qui essaie de ramener le mini peloton qui s'est constitué mais il est en train de se retourner voyant que personne ne suit scénario de course assez complexe Camferma c'est l'équipe qui avait deux éléments dans ce contre mais tout seul 24 secondes ça va être impossible de rentrer il aurait fallu qu'il organise et on voit bien derrière Waralbeck qui est l'autre équipe une des équipes non représentées qui essaie de relancer mais on voit bien qu'il n'y a pas d'organisation et ça va être compliqué de pouvoir revenir sur le groupe de tête en un groupe de tête donc composé de 8 hommes avec un mini peloton un groupe de contre-attaque qui s'est formé à une vingtaine de secondes avec ce coureur espagnol qui essaie de partir tout seul à l'assaut de ce groupe de tête comme vous le disiez Lilian ça sera extrêmement compliqué nous sommes en fin de saison il y a Paris Tour demain il y a également les deux dernières manches de cette Coupe de France 2021 le week-end prochain avec le Grand Prix du Morbihan et les boucles de l'Aune fin de saison et clap de fin également pour un coureur qu'on va le saluer il s'agit du coureur Xélis Roubaix-Lille Métropole c'est le doyen de ce peloton Julien Antomarquis il a 37 ans écoutez-le au micro de Jean-Marc Seignet ça sera dans 8 jours ses derniers tours de roue sur les boucles du Morbihan Julien Antomarquis fin de saison même plus une fin de carrière donc c'est mon dernier tour de Vendée donc voilà on va essayer de prendre le plus de plaisir possible et pour bien finir non le week-end prochain en Bretagne voilà pareil donc finir sur dans une terre de cyclisme avec deux belles épreuves donc voilà c'est vrai que voilà il y aura un pincement au cœur sûrement mais pour l'instant voilà ça va et on va prendre du plaisir Julien Antomarquis donc le coureur de Xélis Roubaix-Lille Métropole avec ses deux dernières courses le week-end prochain on revient au 49ème tour de Vendée avec la tête de la course on va peut-être refaire une petite revue défective à 74 kilomètres maintenant de l'arrivée avec notamment le coureur lituanien Ignalas Kono Valovas vous avez également Lilian Calmejane évidemment pour l'équipe AG2R Citroën avec un deuxième coéquipier pour Calmejane il s'agit de Andréa Vendram vous avez également le dossard 25 Pierre-Luc Perrichon pour l'équipe Cofidis le dossard 36 l'autrichien Sébastien Sean Berger le dossard 36 de l'équipe B&B Hôtel vous avez également le dossard 47 il s'agit donc de Laurent Pichon qui un peu à l'image de Julien Antomarqui fait figure de doyen dans cette 49ème édition du Tour de Vendée le dossard 76 avec Laurence Devries le belge et puis dernier échappé il s'agit du dossard 4 ans 1-3 pour l'équipe Total Énergie de Jean-René Bernodeau avec Valentin Ferrand toutes les gros écuries entre guillemets sont quasiment représentées Lilian toutes les grosses équipes sont à l'avant donc ça va être compliqué à l'arrière d'avoir un groupe qui va revenir et puis surtout on voit bien qu'à l'avant il y a une belle harmonie dans cette échappée tout le monde passe son relais et c'est de bon augure pour aller loin devant regarder derrière je pense que c'est le groupe de contre alors ils sont une dizaine alors forcément ils ont tous un coéquipier devant ils ne veulent pas rouler mais à la fois ils veulent tous rentrer aussi donc ils ont chacun de leur attaque sauf que ça n'a pas marché alors forcément on voyait tout à l'heure à l'avant Valentin Ferrand a passé ses relais mais difficilement je pense que c'est pas forcément la bonne carte pour Total Énergie on voit que derrière les coureurs de Total Énergie il a des coureurs avec Mathieu Borguedot et essaie de relancer comme Thibaut Ferras qui est devant aussi et puis on voit aussi le leader de l'équipe Alpecine Vermech qui faisait partie des favoris qui est lui aussi dans le contre et lui il a un coéquipier devant mais lui son coéquipier c'est le seul qui a été échappé depuis le début de ce tour de Vendée donc ça va être compliqué pour lui de pouvoir se mesurer à des coureurs un peu plus frais et qui viennent se projeter devant 8 hommes en tête à 72 km maintenant de l'arrivée de ce 49ème tour de Vendée l'écart avec un premier peloton et de 37 secondes après vous avez un deuxième peloton à près d'une minute maintenant des 8 hommes d'échappée Jean-Marc Seigny on rappelle qu'il y aura 4 passages sur un circuit de 4 reprises à parcourir sur la ligne d'arrivée à La Roche-sur-Yon avec un nouveau final cette année puisque le tour de Vendée a lieu un samedi Jean-Marc les 8 hommes de tête avec une belle harmonie entre ces 8 coureurs pour le moment Ah oui c'est en train de bien s'entendre tout le monde s'est un petit peu retourné tout à l'heure à la faveur d'une ligne droite pour voir un petit peu où en étaient les choses à l'arrière en tout cas derrière et bien effectivement ça a du mal à réagir ceux-là s'entendent bien les AG2R sont bien représentés mais on a vu que tout à l'heure on voyait un garçon comme Laurent Pichon qui ne s'épargnait pas qu'encourageait notamment Vendran à céder sa place pour le relais on voit que ces gars-là sont prêts à s'entendre pour essayer d'aller au bout donc attention derrière il faut que ça réagisse dès maintenant pour espérer à mon avis revenir parce que l'écart est en train de se creuser Est-ce que les coureurs sont encore en visuel les coureurs de contre est-ce qu'ils ont encore en visuel les coureurs à échapper ? Alors quand on est dans une ligne droite comme c'est le cas juste en ce moment l'échappée je veux dire derrière on ne voit pas encore le retour du petit peloton on va l'appeler comme ça en tout cas les 8 qui sont devant pour le moment sont à l'abri au niveau visuel et il y a l'écart et oui l'écart est de plus de 30 secondes à mon avis en ce moment même alors que l'on rentre dans une petite localité c'est vrai que dès que vous êtes et ça ça doit justement servir la fuite des 8 garçons qui se sont portés à l'avant en tout cas ça s'entend bien pour le moment Effectivement à partir du moment où vous n'êtes plus en visuel c'est vrai que c'est compliqué derrière de s'organiser pour aller chercher les coureurs à l'avant alors là il me semble que c'est le contre justement le contre qui commence à s'organiser et on voit bien que dans ce contre là il y a des coureurs qui ont des coquillis à l'avant mais qui font quand même l'effort pour pouvoir rentrer tout simplement parce qu'ils ne sont pas nombreux non plus ils sont une dizaine et des fois ils n'ont pas forcément le meilleur coureur de leur équipe devant donc ils ont tout à l'arrière à part justement le dossard 11 de AG2R Citroën Team Paul Lapera qui lui je dirais que quelque part c'est AG2R qui est en train de discuter avec Vermeersch mais AG2R ils ont deux coureurs à l'avant ils ont leur sprinter Vendram et un des coureurs qui marche mieux en cette fin de saison c'est Lilian Calojad donc lui il a tout intérêt à ne pas rouler parce que je pense que s'il est échappé reste tel à l'avant il y a de fortes chances pour qu'un de ces deux coureurs puissent profiter de leur surnom et de leur forme Une équipe de Total Direct Energy qui est bien représentée alors que vous le voyez les coureurs rentrent dans la commune de Lachaise le Vicomte Total Energy bien représenté avec le Norvégien Edval Boasen Hagen et puis vous avez également Mathieu Burgodo présent dans ce groupe de poursuivants pour l'instant donc on le rappelle vous êtes sur les 8 hommes qui sont à une trentaine de secondes du groupe de tête sur les routes vendéennes avec on va le rappeler et bien effectivement une équipe d'AG2R également bien représentée dans ce deuxième deuxième peloton avec Paul Laperra qui s'est on le rappelait tout à l'heure mis en évidence tout à l'heure sur les ça c'était la semaine dernière sur les routes de Lombardie en remportant et bien la course espoir les 8 hommes de tête avec notamment Valentin Ferron et puis un homme que l'on connait bien et Jean-Marc Signet et bien l'avait bien ciblé avant le départ ici aux Herbiers il s'agit de Pierre-Luc Perichon le coureur de Cofidis que vous voyez à l'image effectivement Pierre-Luc Perichon qui a le profil pour aller très loin dans ce tour de Vendée écoutez-le voilà après ça reste une Coupe de France c'est hyper aléatoire aujourd'hui il y a un circuit qui n'est quand même pas simple sur la première partie de course il y a beaucoup de vent et on peut se faire piéger assez rapidement donc on va essayer de rester vigilants toute la journée et puis essayer de chercher un résultat à la roche pour essayer de finir cette saison sur d'une bonne note des coureurs optimistes en cette fin de saison et un Pierre-Luc Perichon en jambes Lilian ouais un Pierre-Luc Perichon on le voit souvent échapper sur le Tour de France c'est vrai que c'est un coureur qui sait gérer ses efforts qui sait gérer ses échappées et là on voit bien qu'il va essayer de pas trop en faire et on risque de le voir à l'attaque dans le final certainement puisque c'est pas forcément le coureur non plus qui a la plus grosse pointe de vitesse dans ce groupe Jean-Marc Pierre-Luc Perichon vous l'aviez bien bien ciblé pour le moment il est l'un des hommes forts de ce groupe d'échappées qui possède 30 secondes d'avance maintenant sur une dizaine de coureurs alors moi je sais pas Thierry Lilian on va en parler ensemble si vous le voulez bien moi je crois qu'il y a un intrus dans cet échappé qui est à l'avant dites nous vous en avez parlé tout à l'heure c'est Vendram et je pense qu'actuellement dans les oreillettes à l'arrière ça doit parler très fort parce que il y a un choix cornelien est-ce qu'on fait rentrer des cartouches nouvelles parce que sinon là pour AG2R c'est facile et là juste je pense que voilà il dit tout simplement tu ne roules pas derrière tu as deux coéquipiers ils vont rentrer tu ne roules pas tu laisses le groupe derrière rentrer et t'essaies de semer un peu la zizanie c'est vrai c'est vrai que Valentin Ferron ce n'est pas non plus le plus rapide au sprint un très bon coureur déjà deuxième sur la Pauly-Normande il y a deux ans et puis qui a remporté la quatrième étape du Tour de Rwanda ça a été sa grosse grosse performance de l'année Valentin Ferron reprit la force son directeur sportif le poids de bain le puncher de 23 ans alors qu'on appelle du côté de Debris son directeur sportif Debris échappé de la première heure voilà c'est ça qui risque peut-être de condamner un peu cet échappé c'est que les directeurs sportifs vont monter justement à l'avant et vont donner les consignes on sait qu'aujourd'hui les courants n'ont plus d'oreillettes au sein de de ces courses de ces courses au niveau échelon continental professionnel et on on sait que voilà derrière à partir du moment les directeurs vont monter ils vont donner chacun à peu près la même consigne à part pour l'équipage de 2R qui a tout intérêt à continuer à faire vivre cet échappé mais on voit que derrière à partir du moment où vous avez des coureurs on voit bien les coureurs de Arkea le coureur de bah Thiel Total Energy qui roule devant et qui roule à l'arrière ça veut dire que devant les coureurs leurs peu équipiers ne doivent absolument pas passer de relais pour que ça puisse rentrer là nous sommes sur la tête de la course avec Debrise le belge de la première heure vous avez également Lilian Calmejan l'homme en forme de cette fin de saison le lituanien Ignatas Konovalovas et le 247 Laurent Pichon également à l'image Laurent Pichon bien connu évidemment sur les tours de Cholépi-la-Loire ou encore sur le tour de Vendée le champion de Lituanie donc Ignatas Konovalas et puis sur deux autres coureurs de AG2R la mondiale et notamment donc l'albigeois Lilian Calmejan il avait annoncé un petit peu la couleur Lilian Calmejan qu'il était motivé il a fait 5ème dans d'autres conditions la semaine dernière sur la classique Loire-Atlantique 5ème qui prouve son retour en forme même si il l'a déclaré il lui manquait encore un tout petit peu de punch et de fraîcheur évidemment sur la fin sur la fin de course mais pour l'instant ce sont 8 hommes qui s'entendent très bien à l'image de l'Autrichien Sean Berger de l'équipe B&B Hôtel sur toutes les cars en train de légèrement diminuer tout à l'heure avec carrément 35 secondes là on a 27 pour moi ça peut rentrer on voit bien un cours comme Valentin Ferrand qui reste à l'arrière de ce groupe et qui a comme son directeur sportif lui a demandé ne passe plus de relais et ça risque de favoriser justement le retour des hommes qui sont en contre à l'arrière avec notamment ses deux coéquipiers Bossen Hagen et Mathieu Bourgudo oui les deux coéquipiers de Total Direct Energy avec un groupe de poursuivants donc qui est à 28 secondes et parmi ce groupe de poursuivants vous avez Thibaut Ferras que Jean-Marc Tigny avait également ciblé avant le départ de cette 49ème édition du Tour de Vendée Thibaut Ferras et bien qu'on va écouter immédiatement toujours au micro de Jean-Marc Tigny pas forcément la pointe de vitesse parfois qui fait que si j'attends le sprint je serai certainement battu donc j'ai ma stratégie à moi donc ça passe par l'attaque oui Thibaut Ferras donc dans le groupe de poursuivants et effectivement comme il le confirme ça passe par l'attaque compte tenu et bien qu'il manque un petit peu de vitesse au sprint le dossard 32 dans le groupe de poursuivants pointé maintenant à 25 secondes du groupe de tête ça s'organise derrière on voit bien que oui Jean-Marc oui Thierry vous faisiez référence à Thibaut Ferras effectivement il a très envie de bien faire sur ce Tour de Vendée il est sur la déception du Tour de Bretagne qu'il a laissé filer sur la dernière étape il était porteur du maillot de leader donc il avait il a très envie de laver la front c'est un garçon en forme qui est un coureur puncher mais qui est capable aussi d'avoir une très belle pointe de vitesse au sprint naturellement il n'est peut-être pas au niveau des tout meilleurs sprinters mais sur une course comme aujourd'hui où il faudra savoir être foussel avec une arrivée en faux plat montant sait-on jamais une arrivée en petit comité pourrait lui sourire et on voit que dans ce groupe de tête c'est un peu plus difficile pour Laurent Pichon comme je disais il traîne un peu en tête de groupe et le compte derrière qui revient à 23 secondes le coureur breton de 35 ans Laurent Pichon maintenant 25 secondes d'écart et Jean-Marc Seignet effectivement soulignait l'intérêt de cette équipe BNB pour cette compétition et c'est justement ce que nous a confié Julien Maurice on va l'écouter d'ailleurs tout de suite immédiatement après Thibaut Ferras vous allez voir c'est très très intéressant de la part du multiple de champion de France de poursuite écoutez-le cette saison même la saison dernière depuis deux ans avec l'épidémie du Covid le calendrier était un petit peu chamboulé mais c'est pareil pour tout le monde on essaie de faire au mieux et puis tout comme les organisateurs on essaie d'être présents tout au long de la saison La victoire c'est secret ça Voilà avec le sourire Julien Maurice la victoire c'est l'ambition de cette équipe cette équipe BNB Hôtel et c'est vrai qu'elle a des arguments avec évidemment Sébastien Schoenberger qui est aux avant-postes l'Autrichien vous avez également Thibaut Ferras qui est dans le deuxième ploteau de poursuivants et là à l'image Laurent Pichon accompagné du Dossard 83 il s'agit de Valentin Ferron le coureur de l'équipe direct énergie originaire de Poitiers C'est vrai que ce matin au départ de la course des fois c'est vrai qu'on arrive au départ des courses on a 5, 6, 7, 8 noms qui peuvent gagner et on sait qu'en nommant ces 6 noms ces 6, 8 noms on donnera le vainqueur mais aujourd'hui au départ de ce tour de Vendée c'est vrai que on n'avait pas de gros leaders dans chaque équipe et il y avait beaucoup d'utsiders et beaucoup de possibilités et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui c'est que la forme du moment et aussi les incertitudes sur les contrats passés c'est-à-dire que quelques coureurs au sein de ce peloton n'ont pas forcément de contrat pour l'année prochaine donc ils ont envie de se montrer et donc forcément beaucoup d'attaques et beaucoup d'envie et on voit bien que derrière même si on a un équipier à l'avant on va peut-être faire un peu l'effort pour pouvoir peut-être jouer un peu plus sa carte personnelle et on voit donc le contrat et on voit l'image qui revient maintenant à 18 secondes c'est pas anodin tout ça et on risque d'avoir encore lorsque ça va re-rentrer et si cette contre-rentre-là ça risque encore on risque encore d'en faire des attaques dans le circuit final Jean-Marc oui alors l'écart a l'air de se resserrer je vais avoir l'ardoisier qui est près de moi qui m'a levé son ardoise dans quelques instants mais je peux vous dire que tout à l'heure le couple qui était en chasse avait vraiment les garçons en point de mire ça se retourne beaucoup à l'avant et notamment Van Drame qui regarde et qui est en pleine discussion avec Lilian Kalmajan ça parle beaucoup on voit que ça a du mal à s'entendre que les intérêts des uns ne télescopent pas les intérêts des autres en tout cas derrière je pense qu'il y a des équipes qui rêvent de se joindre à la bataille de renforcer les hommes qui sont à l'avant parce qu'effectivement la présence de deux AG2R à l'avant ça ne peut pas faire les affaires de tout le monde en tout cas ce qui est sûr c'est que l'équipe Total Energy va sans doute adopter une nouvelle stratégie B&B Hotel aussi et je pense que Arkea pourrait éventuellement avoir d'autres ambitions vers l'arrière pour se porter à l'avant C'est vrai que c'est Arkea Brand 110 qui est en contre derrière entre lui et Laurent Bichon c'est peut-être lui qui a les meilleures chances de remporter aujourd'hui le Tour de Vendée et on voit que l'écart encore Le gros problème c'est Vendran on est d'accord la présence de ce garçon à l'avant ça gêne effectivement très certainement l'évolution de cette échappée Je dirais que s'il avait été tout seul c'était moins un problème parce que quand vous êtes tout seul et même si vous allez vite au sprint vous savez qu'on va vous attaquer et que c'est à vous de faire l'effort mais le fait d'avoir l'ignan Kamejad avec lui pertinemment tout le monde sait que s'ils essayent de s'échapper pour éviter le sprint l'ignan Kamejad va forcément travailler pour son sprinter Vendran et que ça va être compliqué de contrecarrer leur plan donc justement en ayant un coéquipier qui rentre derrière ça va redistribuer les cartes 61 kilomètres encore à parcourir donc sur les routes vendéennes les coureurs qui vont bientôt rentrer sur Don Pierre-sur-Yon avec le trophée Jacques Martin qui sera disputé dans quelques minutes maintenant vous le voyez donc ils sont une dizaine de coureurs en tête pour être très précis et là nous sommes sur le groupe de poursuivants ils sont effectivement 10 sur le groupe de poursuivants à 18 secondes maintenant de 8 coureurs 18 secondes autant dire que la jonction Lillian devrait se faire d'ici quelques minutes et peut-être sur Don Pierre-sur-Yon il y a moins que ça à mon avis il y a même une douzaine de secondes parce qu'on voit bien qu'ils sont en point de mire après c'est vrai que là on n'a pas encore de grimpeurs enfin de sprint sur sur le parcours actuel et c'est dommage parce que du coup ça aurait pu en une bosse faire un gros effort derrière pour pouvoir rentrer et là ils sont obligés un peu de lisser leur effort pour pouvoir rentrer progressivement et on voit que devant l'échappé on conserve quand même une bonne coordination même si on a certains coureurs comme on l'a dit un Valentin Firon Laurent Pichon qui ne passe pas leur relais les autres ça roule progressif et ça roule ça roule encore groupé le lituanien Ignatas Konovalovas en tête du peloton avec toujours le coureur de Cofidis vous le voyez Pierre-Luc Perichon vous avez également Lilian Calmejean accompagné d'Andrea Vandram l'Italien vainqueur d'une étape sur le Giro cette année c'était au mois de mai dernier donc 8 coureurs pour l'instant en tête avec une quinzaine de secondes d'avance et emmenés pour l'instant donc par Pierre-Luc Perichon le coureur de Cofidis alors que derrière un contre est sorti là avec Paul Lapera et Walten de chez Ron Walten ouais le dossard numéro 42 de l'écurie de Arkeia Salsic on sent bien derrière c'est là où c'est le team Total Energy qui n'a pas su prendre le bon wagon parce qu'ils étaient deux dans le contre et normalement ils auraient dû accompagner le duo qui vient de sortir avec Alexandre Malbert qu'on a vu à son avantage au tout début sur les routes Vendéenne le coureur de FDJ Groupama mais qui semble pour l'instant un petit peu plus en difficulté lui qui a donné pas mal depuis maintenant plus de 130 km avec des routes assez nivelées et Lapera qui roulait pas derrière et là forcément il se dit qu'à deux c'est peut-être le bon plan de rentrée par contre quand les autres vont voir que Agé Desher vont être trois à l'avant ça va peut-être pas forcément être le bon plan pour tout le monde le coureur originaire de Fougère Paul Lapera 21 ans donc comme vous le disait qui s'est illustré le week-end dernier vainqueur du Tour de Lombardie 23 une belle façon de conclure sa carrière chez les amateurs lui qui encore amateur en fait qui est là en tant que stagiaire pro c'est-à-dire qu'il a encore le statut d'amateur mais il fait quelques piges avec l'équipe AG2R Citroën Team il passera pro donc l'année prochaine mais pour l'instant il a toujours le statut d'amateur c'est un coureur qui court encore sur des courses élites nationales et qui a la faveur justement de son statut de stagiaire à partir du 1er août peut faire quelques courses avec le team Citroën Team marqué assez AG2R Citroën Team alors on disait l'équipe qui évolue à domicile c'est Total Direct Energy avec Valentin Ferron qui est dans le groupe de tête 13 secondes avances toujours mais toujours un petit écart entre les deux groupes sur les routes vendéennes et bien justement on va écouter l'un des membres de cette équipe de Total Energy il s'agit de Julien Simon concours expérimenté de la formation vendéenne qui nous parle de la pression supplémentaire qui existe sur les épaules maintenant depuis 19 ans ça fait 19 ans que les Vendéennes ne se sont pas imposés sur leur terre vendéenne écoutez-les oui moi c'est que la première année que je le fais avec l'équipe vendéenne mais c'est vrai que je suis arrivé hier au manoir c'est sûr qu'on ressent bien que c'est la course de l'année c'est le championnat du monde donc après il faut quand même prendre ça comme d'habitude par rapport aux autres courses mais avec une motivation supplémentaire motivation supplémentaire un petit mot Lilian le manoir c'est le manoir c'est leur service course à totale énergie c'est vrai que le manoir qui est au SESAR c'est chaque équipe un service course souvent c'est des bâtiments où on rentre nos véhicules enfin ils rentrent leurs véhicules et ils stockent leur matériel et souvent c'est des bâtiments industriels mais sauf que voilà Jean-Henri Bernodo a tout simplement lui a installé son service course dans un manoir alors attends je vais faire un la tête de la course avec 15 secondes d'avance pour les coureurs notamment le peloton emmené par André à Vendram de AG2H vous avez également Lilian Calmejean les 2, 4, 6, 8 10 coureurs ensuite placés à 15 secondes une quinzaine de secondes on embuscade vraiment du groupe de tête un deuxième peloton on va l'appeler ainsi des deux poursuivants qui est emmené pour le moment par a priori il s'agit de Brahm Welten non c'est le alors attendez si on regarde non c'est le coureur de oui c'est Marquez le 136 le dossard 136 a priori non il est en fin de peloton juste devant Alexandre Alexandre Balmer il s'agit on va le retrouver tout de suite son dossard dès que voilà c'est peut-être le coureur de Vralbeck je pense oui Vermeck le dossard 71 a priori qui emmène ce groupe de poursuivants Jean-Marc Seignet 12 secondes d'écart entre les deux groupes pour l'instant à 56 km de l'arrivée oui oui il y a eu d'abord le retour de Brahm Welten et puis le retour de Paul Laperra et derrière effectivement ça a ramené déjà le reste du petit peloton donc on est certainement en train de se reconstituer derrière parce qu'on voit bien que les hommes de l'avant les 10 garçons qui font course en tête se relèvent beaucoup regardent un petit peu derrière eux il y aurait actuellement trois coureurs AG2R deux coureurs Arkea il va de soi que l'équipe totale directe d'énergie a d'autres volontés sur cette course pas sans dire que B&B c'est pareil attention on est en train de négocier quelques virages un petit peu compliqué donc voilà c'est fait donc on voit bien que cette échappée je crois qu'il va y avoir un regroupement avec les rescapés de cette journée qui faisaient la chasse depuis quelques kilomètres à l'arrière en tout cas c'était un beau succès populaire il y a énormément de monde dans tous les bourgs que nous traversons il y a énormément de personnes à encourager les coureurs ça fait plaisir de voir que la Vendée reste et demeure une grande terre de vélo et oui comme la Bretagne Jean-Marc alors que effectivement la jonction va probablement se réaliser d'ici quelques instants alors que les coureurs rentrent dans la commune de Donpierre Donpierre-sur-Yon nous sommes maintenant à 55 km de l'arrivée autant dire que nous sommes dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon puisqu'il y aura 4 passages sur la ligne avec une boucle de 11 km un nouveau parcours qui arrive donc ici sur La Roche-sur-Yon le parcours qui avait été emprunté par le Tour de France en 2018 et qui avait vu la victoire de Peter Sagan ici en Vendée la jonction vous le disiez qui va bientôt se réaliser et puis on parlait beaucoup Lilian justement de ces fins de saison où il y a des incertitudes et bien je vous propose justement de rencontrer un coureur qui ne sait pas encore vraiment de quoi sera fait son avenir il s'agit du dossard alors c'est Emilien Janière le dossard 87 qui aime bien le Morbihan d'ailleurs ça va vous intéresser Jean-Marc puisqu'en début de saison et bien il a remporté la flèche de Lecminet il a également remporté au mois de juin dernier la course Sport Braise et donc vainqueur du Tour du pays de l'Est Neuvin et bien Emilien Janière lui ne sait pas c'est ce que vous nous disiez Lilian ne sait pas encore de quel de quel bois il va se chauffer la saison prochaine donc autrement dit on ne sait pas encore bien s'il poursuit sa carrière professionnelle ou pas on va le commenter juste après on écoute Emilien Janière et ensuite on reviendra sur ces situations toujours un peu un peu difficiles en fin de saison bah oui oui forcément là quand je fais la présentation et que je vois plein de monde que je connais ça fait quelque chose ça me donne envie d'aller mettre les premiers coups de pédale on est bien à l'avant j'ai pas eu combien d'impression j'en ai envie c'est l'objectif d'être à l'avant puis montrer que je connais bien les routes pour aider l'équipe pour qu'eux puissent aller jusqu'au bout et lever les bras Emilien Janière né à Saint-Paul-An en paraît donc on le disait alors Emilien Janière c'est vrai que c'est un coureur qui n'est pas professionnel comme Paul Lapera c'est des coureurs qui sont stagiaires c'est-à-dire qu'ils font quelques piges avec une équipe professionnelle donc en l'occurrence Emilien Janière lui court pour l'équipe Vendée U qui est l'équipe réserve de l'équipe Total Energy et donc à la faveur de la fin de saison donc il a un contrat ils étaient trois coureurs de Vendée U à pouvoir faire quelques courses de fin de saison avec Total Energy et Emilien Janière c'est pertinemment que voilà Jean-René Berneu il a dit qu'il ne sera pas pris comme professionnel l'année prochaine et donc ne sait pas quelle suite il va donner tout simplement même à sa carrière de cycliste qui serait amateur savoir s'il reste au sein de l'équipe Vendée U et se consacre totalement au vélo avant de et en espérant de passer professionnel ou ici il tourne un peu la page avec le cycliste de haut niveau pour pouvoir continuer de rentrer dans la vie active et continuer à courir par-ci par-là et donc effectivement en cette fin de saison en étant que stagiaire il a été voir Jean-René Bernodeau il dit écoute Jean-René il sait pertinemment qu'il ne sera pas professionnel et il dit voilà j'aimerais vraiment faire le tour de Vendée en plus ça part de chez moi et donc c'est tout naturellement que voilà Jean-René Bernodeau lui a fait le plaisir de pouvoir participer à cette course où ce matin effectivement beaucoup d'émotion au départ avec dans sa ville natale il habite à 5 km des Herbiers il a été licencié aux Herbiers et voilà il y avait beaucoup d'émotion on le voit à l'interview moi j'ai dû discuter un peu avec lui c'est vrai qu'il était ému et bon encore avec l'incertitude de l'année prochaine mais je pense que quelque part il avait un peu tourné la page ce matin Emilia Janière 23 ans qui s'est illustré sur les routes du Morbihan on va revenir à la course à 52 km de l'arrivée une quinzaine d'hommes en tête maintenant Jean-Marc Seigné avec vous le voyez les principaux animateurs depuis le début de ce 49ème tour de Vendée 15 hommes en tête et pour l'instant un scénario assez indécis à 50 km de l'arrivée effectivement maintenant c'est vrai que les équipes qui sont sur-représentées devant on parle notamment de l'équipe AG2R Citroën Team et de l'équipe Total Energy qui ont tous les trois tous les deux trois coureurs devant c'est eux qui vont lancer les offensives et qui vont essayer justement de faire travailler les équipes qui sont un peu plus essolées même si on voit bien l'équipe l'équipe Groupama FDJ a eu deux coureurs il me semble BNB Hôtel c'est pareil Kofidis un coureur Team Arke à Samsic deux coureurs donc voilà ça va se reposer un peu sur les équipes qui sont sur l'ombre qui vont sans doute relancer derrière il va y avoir un peu un temps d'attente et on va voir que dans une dizaine de kilomètres ça ne serait pas étonnant de voir d'autres premières estermouches à l'entrée du circuit et bientôt les coureurs sur la commune de La Ferrière avec Lydian Calmejean en fin de peloton 15 hommes une quinzaine d'hommes en tête ils ont animé une grande partie de ces routes vendéennes depuis 13h20 maintenant horaire de départ c'était sur la commune des Herbiers la première fois que la commune des Herbiers accueillait le Tour de Vendée en tant que ville de départ et pour le moment vous le voyez à l'image il s'agit en tête de peloton de l'espagnol de Sars 136 Marquez qui vient de laisser la tête au coéquipier de Lydian Calmejean il s'agit de l'Italien Vendram voilà Mathieu Burgodeau qui appelle sa voiture on va remettre maintenant qu'une fois que ces deux groupes sont regroupés comme je vous le disais on va remettre une stratégie en place on sait qu'au sein de Total Energy on n'a pas forcément le cours le plus rapide au sein de ce groupe donc on a intérêt justement à se reprojeter à l'avant et Mathieu Burgodeau qui a une petite pointe de vitesse mais passe à un grand drame je pense que ce sera compliqué je pense que son objectif à lui même comme son coéquipier Vossenhagen le Norvégien d'expérience qui vient d'arriver au sein de cette équipe et pourtant qui découvre le Tour de Vendée c'est sa première participation oui c'est effectivement je pense qu'il a quand même il a un Vendéen avec lui qui va savoir le guider et savoir lui donner les consignes un scénario indécis maintenant à 50 km de l'arrivée alors que les coureurs dans quelques kilomètres maintenant feront l'apparition leur apparition donc sur le circuit final sur la Roche-sur-Yon avant d'entamer un circuit de 11 km à parcourir à 4 reprises pour conclure cette 49ème édition du Tour de Vendée la 13ème manche de la Coupe de France il en restera 2 à l'issue de ce Tour de Vendée ce sera le week-end prochain le Grand Prix du Morbihan et les boucles de l'Aune ça sera compliqué pour Dorian Godon d'aller chercher quelques points puisque Dorian Godon le leader en général n'est pas dans l'échappée dans le groupe de 15 coureurs surtout qu'en Coupe de France c'est uniquement les 15 premiers qui marquent des points donc si les 15 là n'arrivent pas forcément groupés mais arrivent devant le peloton derrière il n'y aura plus de points à marquer et c'est vrai que on sait que il y a Viviani le sprinter de l'équipe Cofidis qui fait l'impasse aujourd'hui sera présent en revanche sur les deux dernières manches et quand on connait la pointe de vitesse de ce coureur pour Dorian Godon c'est pas gagné avec deux hommes vous l'avez vu Ignatas Kono Valovas le lituanien le champion lituanien et Lilian Calmejean souvent aux avant-postes de ce groupe de tête alors qu'Alexis Guérin qu'on a pu entendre tout à l'heure Alexis Guérin est dans la bonne échappée lui qui justement avait misé sur une course de mouvement c'est le cas pour le moment pour le coureur du team Voralberg vous avez également au sein de cet échappé vous le voyez le 247 il s'agit de Pichon vous avez également le coureur vendéen Valentin Ferron le poids de 20 vainqueur de la quatrième étape du Tour de Rwanda cette année c'était son premier succès chez les pros Jean-Marc pour l'instant la quinzaine d'hommes qui est en train de filer sur la roche-sur-Yon sur la roche-sur-Yon et puis bien sûr si ces garçons conservent un écart suffisant et bien ce sera ce sera déjà pas mal parce que arriver sur un circuit ça profite toujours aux gens qui sont qui sont à l'avant et je peux vous dire qu'on vient de passer un voilà un petit cache-jambe il y a quand même une surprise dans cette échappée je suis quand même très étonné de ne pas voir l'équipe Saint-Michel-Aubert qui avait quand même aujourd'hui de belles cartes à jouer peut-être qu'ils sont à l'arrière en train de préparer quelque chose ou de faire des alliances mais en tout cas c'est assez surprenant de ne pas les voir figurer parmi les hommes qui se sont portés à l'avant c'est vrai qu'ils avaient Jason Tezon notamment le sprinter nigérien qui aurait pu espérer faire un bon résultat ici maintenant je pense qu'à l'arrière c'est même si on a vu tout à l'heure le 1-10 le peloton de retard je pense que le vainqueur du Tour de Vendée 2021 il est au sein de ce groupe il ne faut pas aller le chercher derrière ça va être compliqué c'est quasiment impossible de rentrer surtout quand on voit les hommes à l'avant quasiment impossible pour que derrière il y a des coureurs qui rentrent pour jouer la victoire peut-être que tous ces coureurs-là n'iront pas au bout et se feront rattraper par le peloton mais le vainqueur il est parmi ces 15-là et on l'a vu souvent aux avant-postes également c'est le coureur espagnol de l'équipe Delco Edouard Prades le coureur espagnol donc de Delco alors qu'il reste 47 km maintenant les coureurs qui vont bientôt plonger sur la roche-sur-Yon pour le circuit final à parcourir une fois le passage sur la ligne le premier passage à parcourir à 4 reprises qui va succéder à Marc Sarrault le sprinter un autre sprinter et bien pas forcément puisqu'il n'y a pas véritablement de spécialiste de la discipline parmi les 15 hommes échappés l'élance qui peut augurer d'ailleurs peut-être d'une fin de course assez spectaculaire et mouvementée oui c'est une course qui la fin de course va forcément être mouvementée et spectaculaire on a vu le circuit qui a été localisé un petit circuit où on sort légèrement de l'agglomération de la roche-sur-Yon avec des routes sinueuses et surtout un tiré d'art à l'opposé de la ligne d'arrivée à 5 seabornes qui va forcément inciter les coureurs à placer des attaques alors on voit une 15 sur le peloton on voit bien que derrière c'est quasiment plié alors que Lillian Calmejade apparemment a un souci mécanique il montrait la roue arrière il appelait la course est-ce qu'il aurait crevé de la roue arrière Jean-Marc on voit que Lillian Calmejade qui discute avec la voiture Shimano peut-être un problème de crevaison alors que les coureurs vont bientôt réaliser leur premier passage sur la ligne d'arrivée ici sur le boulevard Elan l'arrivée donc de ce 49ème tour de Vendée vous le voyez avec le premier passage sur la ligne il restera 46 kilomètres aux 15 échappés pour aller chercher ensuite l'habitoire ici sur la roche-sur-Yon alors Lillian Calmejade justement qui saute hier sur son vélo j'ai l'impression qu'il aurait crevé de la roue arrière on le voit lever la main est-ce que sa voiture c'est possible que sa voiture ne soit pas à l'arrière de ce groupe tous les directeurs sportifs n'ont pas forcément monté on sait que peut-être que AG2R Citroën a décidé de rester derrière le peloton puisque justement il y avait le leader de la Coupe de France 45 kilomètres à parcourir pour les 15 hommes de tête et peut-être un scénario difficile pour l'un des favoris de ce groupe d'échappés il possède je vous le rappelle une minute dix d'avance sur le peloton c'est Lillian Calmejade on va suivre tout cela dans quelques instants le temps de se retrouver dans un instant sur France 3 Pays la Loire heures il est fort c'est vrai qu'il y a d'une qui Le 49e tour de Vendée, bienvenue sur France 3 Pays de la Loire et bienvenue sur France 3 Bretagne pour cette 13e manche de la Coupe de France avec le bocage vendéen à l'honneur à l'occasion de cette 13e manche. Des conditions météo, vous le voyez, idéales puisqu'il fait à peu près 20 degrés. Des conditions à l'opposé évidemment de celles que les coureurs ont connues la semaine dernière. Et bien lors de la classique Loire-Atlantique, il pleuvait 200 kilomètres à parcourir pour les 140 coureurs entre les Herbiers qui accueillent pour la première fois comme ville de départ ce tour de Vendée et la Roche-sur-Yon. 200 kilomètres, nous sommes en fin de saison et pour suivre ce 49e tour de Vendée, Lilian Gégou à nos côtés, nous avons également Jean-Marc Seigné sur la moto. Lilian, bonjour, avec un départ qui a été donné, c'était aux alentours de 13h20 depuis les Herbiers. Départ fictif pour 199 kilomètres. On le disait, nous sommes en fin de saison, mais un enjeu important dans ce tour de Vendée puisque au classement général, le français Dorian Dogon possède 15 points d'avance sur Elia Viviani, le sprinter italien qui n'est pas présent ce week-end en Vendée. Voilà, il reste effectivement trois manches. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour Dorian Godon de profiter de l'absence de son concurrent le plus direct pour pouvoir marquer des points avant les deux prochaines manches qu'ont lieu le week-end prochain où Elia Viviani a confirmé sa présence. Et quand on sait que face à Dorian Godon, on a un des meilleurs sprinters au monde, on a intérêt à marquer des points d'avance si on veut conserver le leadership à l'issue de toutes ses manches. Le coup d'envoi fictif, le départ fictif a donc été donné depuis les Herbiers. Vous le voyez sous le soleil, 140 coureurs partis donc pour cette classique vendéenne qui n'avait pu se dérouler l'année dernière en raison de la crise sanitaire qui va succéder à Marc Sarrault, le sprinter. Il s'était imposé il y a deux ans. Eh bien, vous le voyez, lors de ce départ, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements effectivement sur cette course et sur cette 49e édition du Tour de Vendée avec un départ où trois hommes assez rapidement se sont mis en évidence. Vous le voyez, lors du départ réel, les coureurs avaient envie d'en découdre, Lilian. Effectivement, pas de gros favoris au départ, pas de gros leaders non plus. Donc, tous les coureurs avaient quasiment dans toutes les équipes un peu carte blanche. Et donc, les coéquipiers qui travaillent tout le long de l'année, quand ils peuvent profiter d'une course où ils ont une carte blanche, forcément, ils tentent leur chance dès le départ. Donc là, on a vu dès le kilomètre zéro, trois coureurs se lancer. Ça a mis les trois coureurs qui sont propulsés à l'avant. On a mis un peu plus de temps, une dizaine de kilomètres. Voilà, on voit le parcours d'un bocage vendéen autour des Herbiers. Au bout de 25 kilomètres, c'est ça, avec énormément au début de bosses, énormément longues, sans être trop raides. Et puis après, on va retourner un petit retour sur Chantonnais avec des bosses un peu plus raides, un peu plus courtes, avant de retourner sur la roche-sur-Yon. Et un passage, évidemment, à proximité du Puy-du-Fou, emblème touristique, l'un des emblèmes touristiques de la Vendée en ce samedi ensoleillé. C'est un petit peu le cas, évidemment, un peu partout, aussi bien en Pays de la Loire qu'en Bretagne. Vous pouvez suivre donc ce 49e tour de Vendée avec Jean-Marc Seignier, qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Et après le Puy-du-Fou, vous le voyez, quelques monuments de ce département, cher au Pays de la Loire, la Vendée. Alors que les coureurs que nous allons retrouver dans quelques instants sont rentrés sur le circuit final. On l'a dit, les Herbiers, la Roche-sur-Yon avec un parcours dans le bocage vendéen et le circuit final que nous allons découvrir sur la Roche-sur-Yon avec un nouveau parcours, une nouvelle arrivée Lilian sur la Roche-sur-Yon. Puisque le tour de Vendée a lieu un samedi, cette année, le tour de Vendée arrivera dans une zone que les coureurs connaissent bien. Puisqu'en 2018, c'est ici que Peter Sagan, s'était imposé lors du Tour de France. On va faire tout de suite la revue d'effectifs et on va revenir au direct avec, vous le voyez, une course assez mouvementée. Il y a eu pas mal de scénarios, toujours aussi indécises. Une course à 42 km maintenant de l'arrivée avec une quinzaine d'échappées. Ils ont 1 minute 15 d'avance sur un deuxième peloton. Et on voit le parcours final qui a souvent réussi au Sprinter. On l'a vu en 2018 pour le Tour de France avec Peter Sagan. Effectivement, l'arrivée est propice à une arrivée groupée. Mais on la voit bien qu'il y a eu 14 coureurs puisqu'ils étaient 15. Mais malheureusement, juste avant leur transmission, on a eu Lilian Calmejad qui était à l'avant de cet échappé. Tout simplement crevé. Ça va être compliqué de rentrer, surtout qu'il n'avait pas sa voiture d'équipe à l'arrière. Et c'est le dépannage neutre qui l'a dépanné. Malheureusement, il a mis un peu plus de temps que son équipe. Et on voit que les 14 coureurs à l'avant vont certainement se disputer la victoire puisque le peloton est annoncé à plus de 1 minute 15. Et vous le voyez, parmi ces 14 coureurs, le Breton, Laurent Pichon. Vous avez aussi le coéquipier de Lilian Calmejad qui malheureusement a été distancé il y a quelques instants pour Crevaison. Le coéquipier de Lilian Calmejad, c'est Andrea Vendram, le coureur italien de cette équipe à G2R. Et puis vous avez ici en tête de peloton un coureur de Total Direct Energy qui joue à domicile aux côtés du Lituanien, le dossard numéro 3, Ignatas Konovalovas, Direct Energy, qui joue à domicile et qui n'a pas gagné ici sur les terres d'Andéenne depuis 2002 et Franck Bouillet. Effectivement, il y avait un peu la pression ce matin, forcément en évoluant sur ces terres. Et c'est tout simplement dans ce groupe l'équipe la mieux représentée avec trois représentants, Valentin Ferrand, Mathieu Vergodeau qu'on voit en queue de groupe et puis Bossen Hagen qui est le transfuge de cet hiver, le coureur expérimenté qui va pouvoir justement faire profiter ses deux jeunes compagnons. Oui, il est en forme puisque le Norvégien a fait 30e la semaine dernière sur Paris-Roubaix. Oui, c'était des conditions, vous vous en doutez, bien différentes et dantesques. L'Italien vendra un pour l'équipe AG2R qui est leader au classement général de la Coupe de France avec Dorian Dogon qui aura bien aimé grignoter quelques points sur Viviani, mais Viviani l'Italien n'est pas là et Dogon n'est pas dans le groupe de 14 échappés. Donc ça sera difficile pour le français leader au général de la Coupe de France d'aller chercher quelques points supplémentaires. Il y aura deux épreuves, les deux dernières épreuves de cette Coupe de France le week-end prochain avec le Grand Prix du Morbihan et puis ensuite les boucles de l'Aune, 14 hommes en tête et un homme sur la moto. C'est Jean-Marc Seigné. Jean-Marc, Lilian Kalméjan qui était le 15e a donc malheureusement été distancé il y a quelques instants sur Crevaison. Oui, bonjour Lilian, bonjour Thierry. Effectivement, Lilian Kalméjan a dû s'arrêter, demander le service d'une voiture d'assistance mais visiblement, je n'ai pas l'impression que c'était véritablement une Crevaison. Je soupçonne plutôt un problème de dérailleur et il était vraiment bien embêté effectivement et pas dépanné véritablement très vite parce qu'on a ralenti lorsqu'il a mis la flèche et il n'a pas redémarré immédiatement donc je pense que pour lui ce sera très difficile de revenir désormais sur ses compagnons d'échappée. Lilian Kalméjan qui était avec l'Italien Van Drame alors que vous avez à l'image l'un des animateurs de ce Tour de Vendée le coureur suisse de l'équipe groupe AMAF des Gilles de Sarsis, Alexandre Balmère qui a été l'un des premiers à échapper assez rapidement sur les routes vendéennes avec une petite cassure peut-être qui est en train de s'opérer avec les 14 hommes. On pouvait s'attendre une course de mouvement à la bien du lieu, Lilian avec un parcours finalement qui est assez sinueux quand même sur le final de la Roche-sur-Rion. Oui, le parcours final, le précédent parcours en fait n'était qu'un parcours urbain alors on sort un peu plus de la ville avec des petites routes et surtout une petite bosse en plein milieu de ce parcours où on risque certainement d'assister à des attaques et forcément au sein de ce groupe le coureur le plus rapide je pense que c'est André Van Drame de chez AG2R Citroën Team et malheureusement en ayant perdu son équipier Lilian Kalméjan il peut compter sur le jeune Paul Lapera qui n'est pas encore professionnel, c'est juste un néo-professionnel c'est-à-dire qu'il est amateur et il fait quelques piges en cette fin de saison avec l'équipe AG2R Citroën Team il sera professionnel l'année prochaine mais pour l'instant on peut craindre un peu de tendresse envers ce jeune coureur et l'équipe locale, l'équipe vendéenne Total Energy elle aura à cœur justement de mettre quelques escarmouches pour pouvoir justement faire éliminer un peu le coureur italien de l'équipe Chambérine et toutes les principales formations du peloton sont représentées parmi ces 15 hommes on peut citer Thibaut Ferraz pour BNBA Hotel avec l'Autrichien Schoenberger également qu'on avait rapidement vu aux avant-postes vous avez Pierre-Luc Perrichon pour l'équipe Cofidis Vendram donc pour l'équipe AG2R Laurent Pichon, le breton, est également présent Lorenz De Vries, un coureur belge et puis Mathieu échappé aussi avec le coureur de l'équipe française des jeux De Vries qui était également échappé depuis qui faisait partie des trois coureurs échappés et vous aviez, on l'a évoqué, ils ont une énorme pancarte on a beau avoir croisé Jean-René Bernonot c'est ce que nous disait Jean-Marc Seigné tout à l'heure avec le sourire, il y a une forme de pression pour l'équipe Total et Direct Énergie puisque cette formation ne s'est pas imposée sur ses terres depuis 2002 et Mathieu Bourgodeau, pour l'instant lui le coureur originaire de Noirmoutier le puncheur 7ème de la classique Loire-Atlantique le week-end dernier il est en forme, il est dans le groupe de tête et je vous propose de l'écouter Jean-Marc Seigné l'a rencontré ce matin avant le départ aux Herbiers Oui, c'est la course de l'année pour l'équipe donc forcément on est très motivé il n'y a pas qu'hier que ça a parlé fort au château Parce que ça fait longtemps qu'on tourne autour Ah oui, là ça y est, on y est donc on va essayer de faire au mieux Mathieu Bourgodeau, 3ème de la Copa Sabatini c'est son fait d'armes cette année qui nous racontait qu'on en parlait beaucoup évidemment au château une petite précision Lilian sur le château pour DirectEnergie, c'est le camp de base en fait Voilà, c'est le service course généralement toutes les équipes ont un service course plus en zone industrielle sur un bâtiment, enfin plus industriel Jean-Marc Seigné Bernodeau dans sa politique de faire dans la convivialité de faire dans le rapprochement de faire dans le local tout simplement lui met son service course au sein d'un manoir et donc voilà, ça reste un peu la maison de l'équipe Alexis Guérin à l'image en queue de peloton du groupe d'échappés qui, je vous le rappelle, possède pour le moment pour le moment un petit peu plus d'une minute 15 ils iront jusqu'au bout forcément Lilian, c'est 14 coureurs ils étaient 15 avec malheureusement Lilian Calméjean qui est l'homme en forme de cette fin de saison puisque lui aussi s'est illustré le week-end dernier c'était sur les routes de la classique Loire-Atlantique Lilian Calméjean, d'Albijoux après un début de saison assez difficile et qui retrouve des sensations malheureusement là il a été, comme nous l'indiquait Jean-Marc Seigné peut-être victime d'un problème de dérailleur il y aura 4 boucles à réaliser nous sommes dans le circuit final 4 boucles à réaliser sur la Roche-sur-Yon avec un final et là vous le voyez pour le moment les coureurs qui se regardent un peu est-ce que c'est pas un petit peu dangereux Lilian à 36 km de l'arrivée ? je pense que c'est le room d'observation avant le feu d'artifice je pense qu'on est à moins d'une heure de l'arrivée chaque coureur commence à s'alimenter on voit bien qu'à reprendre un peu de sucre et on sait très bien que dans la dernière demi-heure ça va t'irrailler dans tous les côtés et donc ça va être un jeu de ping-pong chaque équipe aura intérêt à projeter à l'avant au moins un coureur pour ne pas être obligé de faire l'effort derrière car si vous faites l'effort en retard après vous prenez le train à l'envers et ça va être compliqué de rétablir la situation il faut être dans les premières attaques donc il faut être attentif mais il faut forcément attaquer le premier pour éviter de se faire contrer il y a un coureur que l'on voit énormément aux avant-postes le 257 vous l'avez vu et apercevu il y a quelques instants Edouard Prades, Edouard Prades reste le coureur espagnol de l'équipe Delco avec également Valentin Ferron le Dossard 83 pour Total Energy le coureur Poitvin, le puncher vainqueur d'une étape du Tour de Rwanda cette année c'est sa plus belle performance vous le voyez avec ce Dossard 83 et puis également Boisson Hagen une équipe de direct énergie bien représentée avec l'Italien André Avandran pour AG2R en tête de ce peloton pour le moment lui qui a remporté cette année au mois de mai une étape du Giro alors que c'est un coureur espagnol qui vient de prendre le relais à Debrise avec l'équipe d'Apression Fenix et on voit que lui il roule mais son équipier Johnny Wehrmersch qui passe quasiment aucun relais Wehrmersch c'est un bon coureur 15e du dernier Paris-Roubaix et on le voit tout le temps dans les derniers comme Alexis Guérin pareil Alexis Guérin lui il est tout seul c'est un français qui a un peu un parcours atypique qui fait partie d'une équipe autrichienne Tim Vorarlberg c'est un français qui n'a pas forcément percé dès ses plus jeunes catégories qui est passé au pro sur le tard et qui a montré de bons talents de grimpeurs deuxième passage sur la ligne à la range sur l'eau il reste 3 tours donc un petit peu plus de 33 km maintenant pour les 14 hommes de tête avec le suisse Alexandre Balmer relayé là par justement Andrea Vendram l'italien et vous avez aux avant-postes également Laurent Pichon le breton la tête de la course qui va sûrement aller jusqu'au bout Jean-Marc Seignet comment ça se passe au niveau de justement de l'entente de ces 14 coureurs ? Eh bien écoutez moi j'ai l'impression que ça s'entend pas mal on a repris quelques forces effectivement en arrivant sur le circuit en tout cas ce que je peux vous dire c'est que dans les voitures des directeurs sportifs on parle beaucoup dans les oreillettes des coureurs on est en train de donner des conseils et je peux vous dire que Total Energy surveille les coureurs comme le lait sur le feu parce qu'il y a vraiment une envie flagrante de triompher aujourd'hui à la Roche-sur-Yon en tout cas c'est la même chose pour l'équipe B&B Hôtel on les a vus Jimmy Angoulvan qui était tout à l'heure vraiment très affairé avec ses coureurs idem pour l'équipe Groupama on a vraiment envie de voir son équipe triompher c'est naturellement la nature même du sport cycliste mais par contre aujourd'hui on peut le dire les cartes sont ouvertes il n'y a pas vraiment beaucoup de spritters qui ont fait le déplacement aujourd'hui donc on peut s'attendre parmi ces garçons qui sont à l'avant à voir partir un contre je verrai bien ça tout à l'heure parce que Vendrade il fait figure d'épouvantail il y a des garçons ici qui ont certainement le potentiel pour jouer les filles de l'air et effectivement mais il y a aussi des coureurs qui ont un potentiel Jean-Marc et on pense évidemment aux Norvégiens de Total Energy Edval Mohasson Hagen le sprinter norvégien de 34 ans qui découvre le tour de Vendée 30e de Paris-Roubaix et qui a les moyens peut-être avec Vendrade de discuter le sprint alors que on voit l'image de le reste du peloton avec Jason Tezon qui aurait pu être le coureur le vainqueur surprise de sur de Vendée enfin surprise on sait qu'il a une très bonne pointe de vitesse il aurait pu espérer aujourd'hui lever les bras sur cette arrivée sur la Roche-sur-Yon malheureusement son équipe a pas su être représentée devant et on le voit bien derrière il n'y en a plus beaucoup de coureurs au sein de ce peloton une vingtaine de coureurs je pense que voilà on sent bien la fin de saison et les coureurs qui ne sont pas devant on a dû mettre tout simplement le clignotant Le peloton qui a complètement explosé sous les coups de boutoir notamment de cette équipe de Total Energy avec le lituanien également Ignatas Konovalovas que l'on voit énormément aux avant-postes ils sont deux Alexandre Balmer et Konovalovas pardon du groupe de l'équipe Groupama FDJ bien relayé notamment par Pierre-Luc Perichon le coureur de Cofidis 32 km encore ici sur le circuit final de la Roche-sur-Yon lors de ce 49ème tour de Vendée un tour de Vendée parrainé cette année par un homme que vous connaissez bien Lignan puisque vous avez couru à la même époque que lui c'est Walter Beneteau il est le parrain vous serez peut-être d'ailleurs peut-être parrain prochainement d'un tour de Vendée Walter Beneteau pardon qui est particulièrement ému Jean-Marc Seillier il a rencontré ce matin sur la ligne de départ aux Herbiers oui que lorsqu'on m'a fait cette proposition bien sûr que ça m'a fait chaud au coeur c'était un petit clin d'oeil aussi pour mon papa qui est parti il y a trois ans qui était dirigeant du vélo club Herbretais et c'est ici même que j'ai pris ma première licence au club des Herbiers ce qui m'a permis d'accrocher à ce sport et d'intégrer le Vendée U avec Jean-Marc Bernodeau on est passé professionnel je suis passé professionnel disons grâce à lui en 2000 et on a brillé sur le tour de Vendée en 2001 avec une victoire de Didier Rousse 2002 je fais deuxième je ne gagne pas mais c'est un équipier qui gagne Franck Bouillet on faisait un et deux donc c'est sûr que le tour de Vendée et avec un départ en plus aujourd'hui chez moi sur mes terres d'enfance c'est un plaisir Walter Beneteau le parrain de cette 49ème édition du tour de Vendée 2002 c'était donc la victoire de Franck Bouillet une équipe de Total Energy qui est bien représentée vous le voyez à l'image au sein de ce groupe de tête avec trois coureurs on le rappelle il y a Mathieu Burgodeau le corps né à Noirmoutier Valentin Ferron et Edval Boasson Hagen l'équipe vendéenne pour l'instant non pas en position de force mais bien représentée c'est pas la seule vous avez d'autres coureurs évidemment et d'autres types bien représentés dans ce groupe de tête effectivement Total Energy c'est l'équipe que l'a mieux représentée alors qu'on voit Wehrmacht le coureur leader de l'équipe Alpecine Phoenix l'équipe de Mathieu Van Der Poel qui est toujours derrière et à mon avis il faudra se méfier de ce coureur car dans le final on ne sait que c'est un coureur en forme un 15ème du dernier Paris-Roubaix il est là il trompe pour moi il trompe bien son monde quasiment tous les coureurs passent sauf lui et on voit que il attend son heure pour placer son attaque le coureur belge effectivement qu'on a pu voir le week-end dernier dans des conditions bien différentes alors que une autre partie du peloton qui passe oui et Jean-Marc Seyé le peloton à l'arrière donc il a complètement explosé là et l'écart est en train quand même de revenir attention sur le le deuxième peloton si Jean-Marc pourrait nous nous indiquer est-ce que les 23 secondes qu'on nous annonce derrière ce ne serait pas Lilian Kelmejad qui rentrerait alors écoutez moi ce que je peux vous dire c'est que derrière effectivement je crois que Lilian est en train de rentrer mais il n'est pas seul il est accompagné par plusieurs coureurs notamment de la formation Arkea je crois reconnaître également un groupe à main on est assez loin mais je peux vous dire que Jean-Marc ça serait peut-être valable de faire un petit stop pour nous donner les indications non ? et bien Jean-Marc il va nous le faire le stop évidemment il va voir qui est à 21 secondes combien de coureurs sont à l'arrière c'est vrai que nous sur le passage on n'avait pas forcément volé aux coureurs derrière mais ça peut être intéressant de savoir qui se trouve avec Lilian Kelmejad à 20 secondes de ce groupe de tête alors que vous voyez à l'image le dossard 57 il s'agit donc à Edouard Prade pour Delco il y avait également Bram Welten le néerlandais du team Arkea Samcic 14 coureurs échappés alors que là on voit la difficulté justement de ce circuit alors qu'il est monté assez soutenu par le coureur pour cette le coureur tréchien de l'équipe BNB Hôtel Schoenberger on rappelle un 21ème du deuxième et championnat du monde donc un coureur qui passe plutôt bien les bosses et on voit que Laurent Pichon derrière grimace et une cassure qui se forme dans ce groupe oui Jean-Marc oui il a fait arrière les autres les autres je suis avec vous je vous le confirme Lilian Kelmejad est en train de revenir il est accompagné et je peux vous dire que les deux garçons s'entendent parfaitement pour ramener son 7 dans ce groupe qui tente de revenir sur l'avant de la course 7 avec notamment deux coureurs de chez AG2R la mondiale avec Dorian Godon Lilian Kelmejad également un coureur de l'équipe Groupana je vais vous l'identifier dans une seconde en tout cas Dorian Godon est en train de revenir dans la course et puis il y a un représentant bien entendu de l'équipe Arkea qui est là également c'est tout simplement Daniel Maclet Daniel Maclet je peux vous dire qu'il est en train de faire quelques étirements parce que lui aussi ça peut être un client pour un emballage final merci Jean-Marc donc l'information 7 coureurs qui reviennent et qui sont pointés à moins de 25 secondes du groupe échappé donc attention les AG2R sont en train de revenir en force sur l'avant effectivement je pense que Lilian Kelmejad doit faire tout son effort pour permettre à Dorian Godon de rentrer au sein de ce groupe pour aller marquer des points pour la Coupe de France et oui on va détailler le scénario de ce final du Tour de Vendée dans quelques secondes le temps d'une pause et on se retrouve juste après ici sur la Roche-sur-Yon à tout de suite Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes contre les troubles urinaires masculins prenez Prostamol No Problemol Prostamol une capsule par jour Prostamol contient un actif 100% naturel l'extrait de Serenoa et Pince qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale Prostamol à prendre pendant 3 mois Prostamol No Problemol J'adore la garde-robe de ma tante Ces vêtements la représentent très bien Ils sont excentriques colorés mais elle en a juste beaucoup trop Magnifique non ? Il est temps de vente ce que je ne porte plus Ma nièce chérie m'a donc fait télécharger Vinted Tu peux donner une deuxième vie à tous ces vêtements si cools qui traînent dans tes placards Et en plus il n'y a pas de frais de vente parfait pour gagner de l'argent et désencombrer sa garde-robe Télécharger Vinted Tu ne le portes pas ? Vends-le Vos pieds sont déformés par un alux valgus Découvrez l'orthèse Epitacte qui redresse votre orteil et soulage des frottements grâce à son tondon silicone l'Epithelium Flex Extra fine elle se porte dans toutes vos chaussures Epitacte Le soin des pieds c'est notre spécialité Ceci est un dispositif médical Lady Gaga Love for Sale Son nouvel album jazz avec Tony Bennett 99 centimes en promo il faut en profiter Mais c'est le prix normal Une boisson en soja bio certifiée AB soja français je crois pas non Maryse combien la boisson en soja ? 99 centimes Bio Village de Marc Repère du bio à ce prix là c'est difficile à croire vous pourrez toujours compter sur Marc Repère Leclerc Les femmes ont changé tout comme les produits pour fuite urinaire alors il est peut-être temps de repenser votre choix de protection après tout les serviettes n'ont plus besoin d'être épaisse pour protéger Always Discreet a inventé un nouveau type de serviette incroyablement fine parce qu'elle protège différemment elle contient deux couches de protection rapide absorbe qui se superposent là où vous en avez le plus besoin pour une protection efficace toujours discrète Repensez votre choix de protection essayez Always Discreet Always Discreet est un dispositif médical Audition conseil Il est où le bonheur ? Dans l'oreille Audition conseil Le bonheur est... ... 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